Ah, t'as un peu lincie, et ça je pense que moi j'étais très réceptive, on m'a jamais fait de commentaires négatifs sur mon apparence, mais pour le coup les commentaires positifs, ça que j'ai bien gardé en tête, ça a vachement doué. Les mythes, ils font pas mal sur le coup, mais ils sont très toxiques en fait. Grave ! Ils sont plus toxiques en fait, je pense, que les commentaires négatifs. Parce que les commentaires négatifs, ils t'enferment un peu dans de la rancœur, de la colère, de la tristesse, des sentiments négatifs. Bah disons que, ouais, tu le dis, presque ça fait partie de ton identité aussi, quoi, je suis comme ça, la fit girl. La fit girl, la fit man. Hello, et bienvenue dans un nouvel épisode de Papotes et Popotes. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester le resto Menex, enfin je sais pas trop comment ça se dit, avec Jeanne. Elle m'attend déjà au resto, je suis très très en part, donc je me dépêche. Si vous ne me connaissez pas, je suis Caroline, ma petite libre sur les réseaux. Et je teste des adresses de resto en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Et on va tout de suite retrouver Jeanne. Et donc, me voilà devant Menex, je sais pas comment on dit, mais voilà, avec Jeanne. Salut Jeanne ! Hello ! Comment vas-tu ? Eh ben ça va. Est-ce que tu es prête à aller déjeuner ? Ah oui, je suis plus que prête. D'accord. Et pour nos spectateurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux te présenter ? Ouais, donc je suis Jeanne Allard, je suis psychologue clinicienne. Je bosse à temps partiel dans une asso d'aide aux victimes et à temps partiel en libéral dans le 15e arrondissement de Paris. Voilà, donc je prends en charge notamment les psychotraumas avec la thérapie EMDR et puis aussi notamment les troubles du comportement alimentaire. J'adore plutôt, là pour le coup, une approche de l'alimentation intuitive, l'approche bio-psycho-sensorielle. D'accord. Bon bah allez, c'est parti, on va manger. Yes ! Bon bah on va choisir. Toi, tu es déjà venue. Je suis venue une fois. Je pense qu'on avait pris plusieurs trucs à partager, mais alors là, je serais incapable. Ils ont une grande carte, tu ne me souvenais plus ? Ouais, il y a beaucoup de choix. Moi, j'ai vu un truc qui m'attendait pas mal. Midi, formula, 15 ou 17 euros. Évidemment, il n'y a pas le truc que j'ai repéré. Moi, je pense que je vais d'abord prendre un plat. Moi aussi. Après, je verrai si je veux un dessert ou pas. Ah ouais, sinon, il y a des medzés assortiment. Moi, je pense que je vais prendre le vérec. Jugo d'agneau farcié au fromage, pistache et noix de cajou. Je vais prendre un quart de laine. Ah ouais, ça a l'air quand même. Poulet mariné, champignons, crème fraîche. En tout cas, le lieu, il est super sympa. C'est bon, hein ? C'est curbe, en fait. Ouais, c'est ça. C'est curbe. Je connais pas du tout la cuisine de curbe. Après, ça a des influences un peu... Bah, c'est Iran. Des influences, ouais. Ouais, il y en a rien d'Iran. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même du fromage, c'est étonnant. Enfin, dans mon imaginaire, c'est pas des pays où il y a du fromage, mais... Parce qu'il y a pas mal de plats, en fait, où il y a du fromage. Quel type ça aura ? À mon avis, c'est des fromages... Déjà, ils sont fondus, je pense. Et du coup, là, ma première question, c'est pourquoi t'as choisi ce resto ? En sachant que t'as dû changer ton idée parce que le premier a été fermé. Enfin, a été fermé. À refus de préparation. Bah, ce resto, ça se rapproche, c'est une cuisine du monde. Et j'aime de plus en plus, tu vois, les cuisines du monde où il y a plus de jeux avec les épices. En fait, je me rends compte que j'aime de plus en plus ces restos-là. Donc, que ce soit un resto indien ou... Parce que le premier, c'était indien, et du coup, là, c'est kurde, ouais. J'y suis allée qu'une fois, mais je me souviens que j'avais aimé à la fois l'endroit, l'atmosphère, et la nourriture, il me semble que je l'avais bien aimée. Ouais, et puis il y a pas mal de plats végétariens, c'est vrai. Moi qui aime bien l'agneau, j'aime bien. C'est vrai que c'est pas souvent qu'il y a de l'agneau. Ouais. C'est moins fréquent que poulet, veuf. Pour le coup, j'aime pas trop, moi, l'agneau. Ouais, c'est fort. Toi, t'es psychologue, c'est ça ? C'est ça. Depuis combien de temps ? Je l'ai été diplômée en 2017. Et donc là, je bosse à temps partiel dans une asso d'adolictine. Et à temps partiel, là, je me mets en libéral à partir de janvier. Et donc, je sais pas si tu connais un peu l'orientation vis-à-vis et d'arrivée. Ouais, enfin, je connais la petite analyse comportementale. Connais-tu les comportementales ? ACT. Yes ! Et je crois que je connais que ça. C'est trois-là. C'est l'essentiel, hein. Moi, je suis plus orientée PCC, justement. Ouais. Mais je fais presque que de la thérapie d'acceptation et d'engagement, dans le coup, avec une question. Ouais. De la thérapie de comportementale classique, tu vois. Je suis formée à l'EMDR aussi. Ça, c'est la thérapie plus pour les psychotraumas. Donc, ils m'aident bien dans mon activité aussi salariée avec les victimes. Justement, avec les personnes que j'accompagne pour les troubles alimentaires, pour le coup, je m'inspire beaucoup de l'approche bio-psycho-sensorielle, la thérapie d'engonction intuitive, tu vois. Toi, tu te définis comme une mangeuse, comment ? Eh ben, maintenant, apaisée. Pour moi, intuitive, je le définis, tu vois, comme où tu te poses aucune question. Jamais. Moi, j'ai pas ce sentiment-là non plus. Aucune question, c'est sûr. Enfin, en tout cas, moi, dans mon idée, je me dis, ben, c'est quelque chose de vraiment très, 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 très... Après, t'es toujours obligée de te poser des questions. Enfin, je veux dire, qu'est-ce soit d'ordre pratique ou... Oui, mais tu vois, si je reprends une phase de vie où j'étais, tu vois, tout ce qui était enfance, adolescence, lycée... Ouais, mais pour le coup, t'es mangeur intuitif ou mangeuse intuitive, mais pour le coup, t'as pas les aspects pratiques, en fait. Enfin, je sais pas si tu peux vraiment te considérer comme un mangeur intuitif adulte, c'est deux choses différentes. Parce que t'as rien à gérer, quoi. Ouais. Alors que quand t'es adulte et que tu dois faire tes courses, tu dois anticiper, tout ça, t'es obligé de réfléchir, en fait. Oui, c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, je dirais que je suis apaisée, quoi. Et j'ai le recul, pour le coup, quand je vois que je vais avoir des questionnements ou que je peux réfléchir sur mon comportement alimentaire sans flonger forcément dans certains comportements qui pourraient être problématiques. J'ai cette distance-là et ça, c'est cool. Mais ça, c'est un truc qui s'est fait au fil de mon parcours. Il y a eu un peu des petites vagues, quoi. T'as eu un passé troublé avec l'alimentation ? Ouais. Après, je pense qu'on pourra. Enfin, après, ça, c'est un autre débat qu'est-ce qu'un problème alimentaire. Mais en tout cas, ouais, une relation, un moment troublé, ça, c'est sûr. L'alimentation. Et ça a commencé comment, en fait ? Ça a commencé... Adolescence, c'était je mangeais quand j'avais faim, je m'arrêtais quand j'avais plus faim, je mangeais quand j'avais envie de manger, même si je me faisais des goûters énormes, tu vois. Ça s'auto-régulait, en fait, vraiment. Donc ça, jusqu'à, je pense, première année de fac. Et où, environnement nouveau, où j'ai arrêté les études que je faisais. À l'époque, j'étais en LEA et ça ne me plaisait pas du tout, donc j'ai arrêté au bout de deux mois. C'est quoi, LEA ? LEA, c'est Langue étrangère à piquer. Et tu vois, j'ai arrêté parce que, vraiment, je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mon identité, c'était un peu d'être la bonne élève et tout ça. Donc là, d'un coup, j'arrête les études supérieures, c'était un peu d'échec, tu vois, pour moi. Donc, je suis restée un peu plus à la maison, senti-moi un peu d'échec, une fille de moi qui était un peu en berne, avec des questionnements sur qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte, alors que je ne m'étais jamais posé la question, je prenais un peu de poids. Ce qui, en fait, aurait pu être anecdotique, quoi. Enfin, naturellement, tu prends ou tu perds. Ouais, ouais, ouais. Mais, moi, j'ai pas pris comme... Tu as remarqué. C'est ça. J'ai remarqué. Je pense qu'on me l'a pas fait remarquer. Mais, en tout cas, quand je disais que j'avais l'impression d'avoir pris du poids, on me disait pas de moi non plus. Ah bah oui, mais c'est peut-être... Voilà, on cherche un peu des raisons, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, je le gardais un peu en tête. Donc, j'ai vraiment pris et donc, ça m'allait pas, quoi. Et tu penses que t'avais pris pour quoi ? Enfin, t'as eu trop... Je pense que, naturellement, tu vois, j'étais plus à la maison parce que j'étais en la fac tous les jours. Donc, je bougeais moins. Et puis, je pense que c'était... Alors, je sais pas si c'était vraiment un trouble dépressif. On a vu que c'était des états dépressifs quand même. Tu sais, tu peux prendre du pain. Quand t'es en état dépressif, j'étais un peu plus gonflée. Donc, je pense que plusieurs facteurs ont mené à ça. Et peut-être que ça, j'ai pas fait gaffe. Peut-être que je mangeais différemment aussi. Vu que j'étais un peu moins bien, c'est possible aussi. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me poser plus de questions, à être moins à l'aise dans mon corps. Et puis, à me dire, bon, il faut que je fasse un régime. T'avais jamais fait avant ? J'avais jamais fait avant. Je m'étais même jamais questionnée à ce propos-là. Et là, ça m'est venu. Sauf qu'aucune connaissance en nutrition et tout ça. Donc, j'ai pris un peu ce que j'entendais. Qui était, ben oui, il faut manger moins de féculents. Donc, je commençais à avoir un peu des règles qui étaient encore pas super rigides à ce moment-là. Mais que je commençais quand même à appliquer, tu vois. Ouais, de toute façon, on commence jamais de façon rigide. Ouais, ça commençait comme ça. Et j'avais jamais fait de sport avant. Je détestais le sport. Et j'étais très bien avec ça, tu vois. Rien à faire, je déteste. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse du sport. Donc, j'ai commencé à acheter des vélos d'appartement. Et donc là, j'ai commencé aussi une pratique. Qui, là aussi, au début, était pas trop rigide. Mais c'était là. Alors que j'avais pas forcément envie de faire du vélo d'appartement. C'était un peu chiant. Enfin, tu vois, c'était pas forcément un truc où je me disais, ah, c'est cool. Je me sens bien, tu vois. C'était bon. C'était la corvée, quoi. Un peu la corvée. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça, mais ça restait gérable, tu vois. Et puis, je le raisonnais bien. Enfin, je rationalisais, quoi. Et moi, bon, bah oui, c'est bien. Je prends soin de moi. Là, j'écris un peu. Puis, je fais pas grand-chose à côté. J'ai arrêté mes études. Bon, bah, au moins, c'est un objectif, tu vois. Ouais. Je pense qu'en fait, c'était reprendre un peu le contrôle à ce moment-là sur ce qui se passait. J'avais l'impression que par ailleurs, j'avais pas de contrôle. Parce que là, du coup, t'étais en stand-by. T'avais pas repris des études de psycho ni rien. Exactement. Oui, mais mes profs m'avaient déconseillé. En mode, on t'en a une âme, mais non, on était une bonne élève. Bref, ce qu'on entend souvent, il n'y a aucun débouché, etc. Donc, je m'étais un peu persuadée qu'il fallait pas que je fasse ça. Et donc, là, je savais que j'allais revenir à ça l'année scolaire d'après, mais... Ah non, c'est pour moi, alors. Vérec. Oui, oui. C'est ça, ok. Merci. Merci. Waouh. Ça a l'air très beau. Ma place à la dégustation. Tu as aussi, toi, du riz ou de la semoule, je sais pas. Ça m'a l'air très, très bon. Il y a des accompagnements, je sais pas ce que c'est. Parce que moi, il était censé avoir des noix de cajou et... Enfin, je verrai. Ils sont peut-être cachés. Parce que j'ai l'impression que... Ah oui, elle est farcie, en fait. C'est à l'intérieur. Hum, à l'intérieur. Il y a plein de fromage. Déjà, à l'odeur, ça sent la grille. C'est super bon. Ça aussi, c'est pas mal. C'est bien émincé. J'aime bien parce qu'on sent que c'est fixé au charbon. Au charbon bois. C'est bien quand il fait froid, ça, non ? Ouais. Je repense à ton histoire. Ouais, tu faisais rien. T'es un peu en mode déprimée et t'as pris du poids et t'as commencé un régime. Voilà. C'est ça. Et t'as commencé à supprimer les féculents, faire du sport. Je me souviens, je pesais le pain que je mangeais. C'était ma mère qui m'a dit « Ah oui, moi, quand j'avais fait un régime, quand j'étais plus jeune, j'avais droit, j'ai pris quel grammage de pain. » Et ça, j'ai un souvenir assez précis du truc où, avant les repas, j'avais le droit, enfin, j'avais le droit. Je m'étais donné ce droit-là de ne manger que pas combien de grammages. Je trouve que quand tu prends cette habitude-là, après, c'est dur de s'en défaire. Même si tu vois, à peu près, t'apprends à voir que telle quantité ça fait telle. Et puis, évidemment, je pense qu'à ce moment-là aussi, je pense que j'avais pas perdu beaucoup. Mais on pouvait me le faire remarquer. T'as un peu mincie. Et ça, je pense que moi, j'étais très réceptive. On n'a jamais fait de commentaires négatifs sur mon apparence, mais pour le coup, des commentaires positifs, ça que j'ai bien gardé en tête, ça, ça a vachement doué. Les mecs, ils font pas mal sur le coup, mais ils sont très toxiques, en fait. Ils sont plus toxiques, en fait, je pense, que les commentaires négatifs. Parce que les commentaires négatifs, ils t'enferment un peu dans de la rancœur, de la colère, de la tristesse, des sentiments négatifs. Bah, disons que, ouais, tu le dis, presque, ça fait partie de ton identité aussi. Après, bah, je suis comme ça. T'es la fit girl. La fit girl, la fit man. Et du coup, ça a évolué comment après ? T'as fait ton régime, t'as perdu du poids. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Et bien après, en fait, les choses se sont un peu régulées à la suite, les 3 années de licence. Parce que j'étais hyper épanouie, en fait. J'étais en psycho, j'étais bien. Donc, de manière hyper naturelle, j'avais d'autres choses en tête, tu vois. Donc ça, en fait, ça, je m'en rends compte après coup. Moi, mes déclencheurs, c'est ces périodes de transition, ces périodes où j'ai moins d'estime de moi, ces périodes de rupture. Et moi, j'ai le sentiment de perte de contrôle. Parce que, ensuite, mes 3 années de licence de psycho, mais de nouveau, j'étais, en tout cas au niveau de l'alimentation, j'étais, de nouveau, vachement plus intuitive. Tu vois, en régime, j'en faisais plus du tout. Le seul truc qui est resté, tout au long... T'as perdu du poids ? T'as même pu, ton poids ? Je pense que ça s'est régulé un peu. J'ai peut-être dû reprendre un peu. Mais en fait, j'ai toujours eu un point normé. Donc, tu vois, plus ou moins, c'était pas énorme. Donc, je me souviens même pas ce que j'avais repris, combien j'avais repris. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a pas perturbée. Juste, j'étais mieux. J'étais bien. Et vraiment, j'avais d'autres choses à penser. C'était vraiment une période qui était chouette. Mais ce qui est resté, c'est le sport, un peu en mode... Là, ça devenait un peu plus rigide. Pour le coup, si je faisais pas une heure de vélo au moins tous les 2 jours, il y avait la culpabilité. En fait, je pense que l'alimentation était apaisée, mais aussi parce que j'avais un espèce de garde-fou. Ouais, et si tu faisais pas ton sport, du coup, tu modifiais ton alimentation ? Ça, j'ai du mal à me rappeler de ça pendant ces 3 années-là, de l'essence. C'est possible que je me disais, bon, voilà, je suis un peu plus léger... En tout cas, t'avais peur de prendre du poids si tu pouvais pas faire de sport. Ouais, de perdre de contrôle de nouveau un peu. Mais ça s'est ensuite de nouveau un peu dérégulé, de nouveau une période de rupture où mon éninge l'a arrêtée, rupture amoureuse, et alors là, c'est revenu... Alors que t'avais pas forcément pris du poids. Non, là, tu vois, pour le coup, c'était vraiment période de rupture, période de transition où, d'un coup, j'ai le sentiment de prévoir le contrôle sur ce qui se passe. J'arrête les études parce que je me disais, bon, il faut que je parte de cette ville-là pour faire un peu une nouvelle vie ailleurs, à Lille. Mais du coup, de nouveau, j'avais cette période de transition où j'étais à Grenoble en attendant d'aller sur l'île et pendant un an, ben, on avait rien. Et donc, moi, c'était plutôt ça, en fait. C'est plutôt, vraiment, quand je sentais que je perdais le contrôle, que je perdais un peu de sting, et ben, moi, ça passait par le contrôle du corps. Et là, pour le coup, ça faisait une manière plus rigide, où, là, la culturalité était plus importante si je faisais pas de sport, où les règles alimentaires, elles étaient beaucoup plus rigides aussi, et où, là, il y a eu, ensuite, des épisodes de perte de contrôle que j'avais jamais mis avant. Je mangeais de manière non contrôlée, en privé, les aliments que je m'interdisais, par ailleurs, en petit, tu vois. Ça, pour le coup, c'était nouveau par rapport à... Du coup, t'as perdu du poids ? C'est possible que j'en ai perdu. Encore une fois, pas de manière... Pas de grandes variations. Pas de grandes variations. Mais je voyais que je prenais plus du muscle. Donc, c'était plus ces renforcements-là. C'était pas forcément la même forme de corps. Donc, je commençais aussi à vachement... Dans le body-checking, j'étais en mode... Je vois qu'on sait plus faire. Tout se passe. Ouais, c'est super bon, merci. On était pas tombés dans, vraiment, une perte de poids très, très importante. Non, pas du tout. Qui t'aurait pu faire paraître réussir. Du tout. Non, non, et là, c'est pareil. J'étais plutôt renforcée, quoi. Ça se voyait pas, quoi. On disait pas que j'avais perdu. Mais voilà. C'était plus... Mais du coup, c'était encore un peu valorisé, quoi. Oui, c'était valorisé, bien prévu. C'est super, t'as beaucoup de rigueur. Oh là là, t'arrives à côté à faire ça. Moi, je vais fléchir sur un vélo. Bon, c'était le cas aussi pour moi. Mais du coup, ça me renforçait dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, comme tu dis, j'avais pas forcément l'apparence. Je pouvais porter à croire que j'avais une alimentation trouvée, un rapport à mon corps trouvée non plus, tu vois. Vu que... Ouais, personne s'inquiétait pour toi. Visiblement, c'était quand même des comportements assez valorisés. Ce qui t'a fait prendre conscience que t'avais un problème, c'est du coup les compulsions quand t'en as eu. Bah ouais. C'était affreux, ça. C'est là où je me suis dit, non mais là, il y a un souci. Enfin... Je me souviens aussi que j'étais... C'est une époque où j'étais vachement trop sur les réseaux sociaux. Je me souviens que je suivais sur Insta des nanas influenceuses qui montraient leur entreplat et machin. À cette période-là, je commençais aussi un peu à rentrer dans ce truc-là. Et quand j'ai eu des compulsions, là, pour le coup, je me disais, non mais là, ça va pas. Je m'irais super mal. Chaque personne fait des compulsions. La culpabilité est énorme. Ensuite, du coup, je me disais, bon, voilà. Pas les restrictions au maximum. Le truc qui fait... Et on se retient le... Exactement. Je me souviens les paquets de biscuits que je m'enfilais. Tout ça où je me disais, il faut absolument pas que je mange en temps normal. Là, c'est... Y a pas de spéculoos aussi. Le truc que je m'empêchais de manger, bah là, dans ces crises-là, c'était... C'est marrant parce que du coup, la première fois où t'as fait ton régime, t'as pas eu ça. Non. Mais la première fois, t'habitais chez tes parents, non ? Ouais. Et c'est vrai que quand t'étais en Master 1, j'habitais tout seule. C'est aussi quand t'habites tout seule qu'il y a ça, ça ouvre les vannes un peu. C'est vrai. Je pense que quand t'habites avec tes parents depuis longtemps, t'oses pas trop. T'as pas trop le choix en même temps. Oui, c'est vrai. Quand t'es tout seul, c'est la porte ouverte. Bah, en même temps, c'est la porte ouverte aux deux extrêmes, en fait. Ce que tu peux te dire, je vis toute seule, donc si je peux manger le moins possible, personne le verra. Ouais. Et dans l'autre sens aussi, quoi. Complètement. Mais bon, là, pour le coup, j'ai consulté une psy parce que ça m'a mise la puce à l'oreille. J'étais à moi, non, là, ça va pas. J'avais, là, pour le coup, les obsessions, ça devenait presque obsession. Et heureusement que j'ai rencontré cette psy, c'est marrant, elle était pas du tout forcément formée en alimentation intuitive et tout, mais je pense que d'elle-même, elle avait aussi comme une sensibilité à une approche où on ne va pas renforcer le trouble alimentaire, tu vois. Je me souviens, elle m'avait dit, ah bah oui, je pourrais, je pourrais vous envoyer chez une diététicienne ou nutritionniste, mais je pense que ça va juste vous renforcer, en fait, parce qu'à l'époque, c'était moins connu, les diètes en alimentation intuitive. Et du coup, c'était plutôt avec elle que j'avais bossé sur ça, quoi. Donc, je suis contente de l'avoir croisé à ce moment-là. Et t'as fait ça combien de temps ? Je pense que ça a dû durer peut-être 7-8 mois, l'année où j'étais encore à Grenoble en attendant d'aller sur l'île. Rien que le fait d'en parler, ça m'a déjà déculpabilisé de fou. En fait, j'ai gardé tout, c'était tout en privé, quoi. Ouais, personne ne savait, en fait. Personne ne savait vraiment, ou alors je pense que je le minimisais, des fois en disant, ah là, je me suis loin près hier, mais j'étais pas en train de dire, je me sens pas bien avec ça. Pareil, oui, le sport, je disais pas à quel point j'en souffrais. J'ai dit, bah non, là j'ai envie, je suis stressée, il faut que je fasse un peu de sport. Et donc là, c'était au moins un espace où je pouvais dire vraiment ce qu'il y avait derrière. Le concept du sport me déstresse, c'est vrai, mais quand ça te déstresse, parce que t'es trop stressée de pas en faire, je sais que c'est ok. Oui, et puis ça peut être, oui, là j'ai envie de faire du vélo, parce que j'ai des partiels qui arrivent et je sais que ça va me dépenser, je vais pas redormir, c'est pas pareil, que ça va me déstresser du fait de perdre le contrôle, là. Donc, c'est vraiment des fonctions différentes, en fait. Un même comportement peut être fonctionnel. Mais là, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, il était plus fonctionnel pour moi. Ouais, dans ce cas, c'est que les gens, souvent, ils emploient les mêmes mots, en mode, je veux me défouler, me déstresser, alors qu'en fait, tu sais pas totalement ce qui se passe derrière. Ouais. Il faut creuser, en fait. Comprendre, vraiment. Donc, tu as fait cette thérapie-là, c'est ça qui t'a remis ? Ça m'a remis dans un chemin beaucoup plus apaisé. Et après, naturellement aussi, je commence mes études de nouveau à Lille, Master 1, de nouveau hyper épanouie. J'ai plein de choses sur lesquelles me focus. Je commence à m'intéresser au trou alimentaire, aussi, dans mes études. Et donc ça, ça a été aussi un truc hyper libérateur, parce que j'ai commencé à faire mes mémoires dessus. J'avais une prof, Abélie Rousseau, qui était aussi plus psy-sociale. Et donc, elle nous apportait plein de connaissances sur tous les facteurs sociétaux, qui sont aussi impliqués dans les troubles alimentaires. Et où j'étais en mode... Donc, à la fois, ça me servait à moi, en mode, purée, mais je m'y retrouve. Enfin, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est l'idale de minceur internalisé. Et donc, à la fois, c'était mes études qui me passionnaient. Et à la fois, je pense que ça ajoutait des billes, tu vois, dans mon cheminement à moi, perso. Parce que j'étais en mode, ça m'a apporté des clés de réflexion que j'ai pu aussi, auxquelles j'ai pu m'intéresser. C'est à ce moment-là que je me suis intéressée au féminisme aussi. Et du coup, l'un dans l'autre, j'ai été épanouie. Je faisais des études qui me plaisaient beaucoup, que j'ai ensuite appliquées, enfin, mises dans ma pratique à moi, justement. Mais du coup, ça a été un combo où il y avait d'autres choses qui importaient, que ma soulette et mon apparence, je lâchais. Parce que par ailleurs, je m'identifiais à d'autres choses. Je pense que c'est vraiment très identitaire, en fait, aussi. Si je suis cette jeune fille mince, bonne élève. Beaucoup d'étiquettes, en fait, très rigides. Et là, j'ai un peu flexibilisé le truc, quoi. Ça a été très aidant, en fait. Mais ça, c'est un truc, du coup, c'est cool d'avoir en tête maintenant. Parce que je sais que ça fait partie de moi, ce truc de vouloir contrôler quand il y a des trucs qui filent. Mais du coup, maintenant, je peux me dire, ah, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me souviens, là, c'était, il y avait mes beaux-parents qui sont venus chez nous, mon mari est indien, donc c'est deux parents indiens qui sont venus chez nous deux mois. Et deux mois, c'est long. Ça peut être long, ouais. J'ai pu me rendre compte que, là, de nouveau, de manière plus rigide, pour avoir du temps pour moi, pour avoir le sentiment un peu de contrôler mon environnement de vie, quand même, parce que deux mois, eh ben, c'était, ouais, je rentre du boulot, je me fais une heure de sport parce que c'est mon temps à moi. Mais sauf que je me suis bien vite rendu compte que c'était aussi une manière de reprendre le contrôle, mais d'une manière qui me convenait pas du tout. J'aurais bien voulu me prendre une heure à moi. Ouais, ben, chez toi, quoi. Chez moi, dans une chambre, mais sans forcément faire du sport, en fait, en lisant et tout ça. Et donc ça, ce qui était cool, c'est que j'ai pu aussi m'en rendre compte. Et me dire, ah, là, il y a ce truc-là qui fait un peu partie de toi qui revient, et du coup, faire un peu autrement. Parce que maintenant, je me connais et ce qui aurait pas été possible il y a quelques années, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Ou l'idée de se dire que tout n'est pas acquis tout le temps. Il peut rester des choses, il restera peut-être des choses, mais à partir du moment où t'as des clés pour dézoomer un peu, ça peut rester apaisé aussi, tu vois. Et du coup, ton type de cuisine préférée ? C'est quoi ? Ça va dépendre des frêves, en vrai. Il faut en avoir plusieurs. Je peux en avoir plusieurs. Ben, la cuisine organe, j'adore de plus en plus. Et maintenant, j'aime manger pimenté alors que je ne supportais pas. Là, j'adore, je recherche ce truc où il va y avoir un peu de piment pour... J'ai l'impression que ça... Ça vient faire un peu excuser les saveurs alors qu'avant, j'ai détesté. Mais après, ça peut être d'autres phases où je vais faire des brasseries tout le temps. J'ai envie de brasseries, j'ai envie d'une ballette avec des frites ou de crêperies. En fait, j'ai vraiment des phases. Ah ouais, d'accord. Donc, je t'aurais invité à un autre moment si on aurait pu choisir un autre. Exactement. Ah mais, complètement. Bon là, j'avoue que je suis un peu plus dans la phase cuisine indienne. Exotique, quoi. Et t'as un plat préféré ? Il y a le dosa. Je ne sais pas si on en a entendu parler. Ça, c'est pour le positif du sud. Mais... C'est une espèce de galette. Oui, c'est du pain, ouais. C'est comme un peu... Enfin, ça peut se passer des galettes grottonnes. Mais c'est avec de la farine de riz. Donc, c'est une galette assez claire. Et t'as des petites chutney, tu vois, que t'as à côté. Des petits curies avec... Celle que moi, j'adore, c'est celle avec la coco. Et donc, tu tremble ton truc. C'est plus, pour le coup, un peu un petit dajit. Mais moi, pour le coup, quand je mange... J'ai mangé dosa. C'est à Gare du Nord. Ils en font des super bonnes. Quelle que soit l'heure du jour, dans le jour... Et t'es plutôt bac sucre ou bac salé ? Je pense que je suis plutôt salée. Parce que quand je mange du café, j'ai envie ensuite, au niveau, de manger du salé. Réquilibrer mes papilles. Ça veut bien finir par le salé. Ouais. Mais j'adore aussi les desserts. Mais là, c'est pareil, pour le coup. Moi, je trouve que c'est plus... C'est plus dur de trouver des desserts waouh que d'autres là waouh. Il y a moins de saveurs différentes. Mais c'est pareil, là, moi, ça dépendra des textures. Donc, j'ai envie. Je sais que j'ai des phases crème brûlée de ouf. J'adore. J'ai des phases Paris-Bresse. J'aime bien quand il y a de la mingatine, les trucs un peu... Rosettes et tout. Du coup, ton dessert préféré, c'est toi ? Là, maintenant, en ce moment, Paris-Brest. Je suis dans une phase Paris-Brest. Ce truc aussi, créneux et un goût un peu praliné. Ouais. Et avec aussi une autre texture. La texture du chou. Ouais. Toi, c'est quoi ? Moi, j'ai déjà dit dans des vidéos, mais bon, un peu je change d'avis. J'avais dit tiramisu et tartate. En fait, Paris-Brest, j'aime bien, mais c'est souvent la pâte à choux. Des fois, elle est un peu sèche. Ah oui, si c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut de la qualité, ouais. C'est dur à trouver de la bonne qualité. Et du coup, t'as des considérations éthiques ou pas ? Eh ben, pas vraiment, en vrai. Je me dis que je choisis un peu mes batailles, tu vois. Je choisis consciemment aussi de pas... J'ai pas envie que si je mette des... Après, c'est peut-être une excuse, hein. Mais si je mette des considérations éthiques, que ça me refasse un truc avec un focus sur la bouffe. Ouais. Après, je trouve que c'est très bien avec les personnes et ces considérations-là, mais moi, non. Je m'engage, je suis engagée dans d'autres trucs, tu vois. Après, quand je pose la question, c'est pas du tout pour juger, tu vois. C'est juste pour sonder un peu les gens qui pensent et qui ne pensent pas. Ouais. Et voilà, c'est tout. Enfin, moi, je trouve que quand t'as eu un trouble alimentaire ou une alimentation troublée, c'est limite impossible, en fait. Ouais. Ça demande du temps, je pense. Et puis, ça demande, je pense, à être toujours très alerte sur quel impact ça a sur moi et ma relation à l'alimentation aussi, quoi. T'as des considérations éthiques quand tu... Non. En fait, moi, j'en ai, si tu veux, je me dis, ouais, je mange pas trop trop de viande. Mais en fait, ça... Enfin, là, tu vois, j'ai pris de l'agneau. Enfin, c'est pas une règle. Et en fait, c'est toujours mes envies qui passent en premier. Et naturellement, en fait, j'ai pas beaucoup d'envie de viande. Globalement, quoi. Ouais. Donc, en fait, tu fais avec mes envies et ce que mes envies me poussent à faire consommer deux saisons, tu vois, si je peux. Mais en fait, je me dis que rarement, je vais avoir envie de tomates en hiver parce qu'elles sont pas bonnes, en fait, celles que tu trouves. Donc, en fait, c'est éthique, mais en même temps, j'en ai pas envie parce que je les trouve pas bonnes. Donc, ça se fait aussi de manière un peu naturelle parce que naturellement, tu vas avoir plus ou moins envie de certaines choses, en fait. Oui, oui. Oui, c'était très, très bon. C'était super bon, ouais. Typiquement, tu vois, les desserts orientaux, je suis vraiment pas fan. Parce que c'est très sucré. Ça colle. Enfin, je sais pas, il y a plein de miel. Elle va, je sais pas ce que c'est. Elle va. Patisserie de crème de sésame. Il y a le café gourmand. Riuwani, c'est quoi ça ? En vrai, je crois que baklava, j'aime bien. Feuilleté à la pistache, parfumé au sirop de miel. Ouais. Non, puis ça croustille. Ouais, j'adore. Moi, je suis pas hyper branchée, tu vois. Tiramisu et tartatin, en général, ça croustille pas trop. Ouais. C'est un truc un peu mou. J'aime bien. Je me dis que le yaourt, il doit être sûrement pas mal. Ou le flan à la kurde. Ou le riz au lait. Ou alors, je prends le café gourmand. Après, le café gourmand, si t'aimes pas trop les pâtisseries, c'est pas top, quoi. Ouais, c'est ça. On commande un dessert. Ouais, je veux bien. Si c'est ok pour toi. En fait, moi, la question, c'est... Je te retourne au boulot et j'ai pas mal de boulot. C'est juste pour le temps, en fait. Ok. Mais... Franchement, on arrête là, mais c'est bon. Ça te va ? T'es pas trop frustrée ? Non, y'a pas de soucis. Ce que j'avais fait une fois avec ma invitée, c'est qu'elle l'avait pris en portée. Non, mais là, vraiment, c'était sur le moment, mais y'a pas de soucis. Merci beaucoup d'avoir participé à mes vidéos. Merci. C'était trop plaisir. J'ai découvert la cuisine kurse que je ne connaissais pas et je pense qu'on s'est régalé. Ouais, c'était hyper bon. Je suis contente que t'aies aimé. Ouais, et franchement, le resto est vraiment super cosy, super déco, quoi. J'ai adoré. Ouais, c'est hyper sympa. Bah, merci à toi, Caroline, de m'avoir invitée. C'était hyper cool. Pas rien. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Je crois que c'est Jeanne de-du-bas. On mettra en description son compte Instagram. Et puis, bah, mon site internet aussi, si ça peut intéresser des personnes, jeanne-alart-psyclop.com. On mettra en description. Cool. Voilà. Et bah, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Et si vous aussi, vous voulez faire partie de mes invités comme Jeanne, n'hésitez pas à me contacter. Tout le monde est le bienvenu. On vous l'a bientôt. Et sinon, on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.